Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Donc nous sommes toujours à Johannesburg où nous émettons et nous sommes toujours dans la partie où nous essayons un peu de réagir sur des faits qui dominent un peu l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons parler un peu de ce qui se passe à Bounagana aujourd'hui. En tout cas, il y a une certaine cacophonie qui règne et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le gouvernement est en train de prévoir sur cette actualité. Et beaucoup d'entre vous qui nous avions envoyé des messages, des images et nous voyons la réaction même du gouvernement et nous voyons le comportement même du gouvernement ou bien de la présidence de la République qui nous gère pour l'instant. Et nous essayons un peu de comprendre ce qui se passe exactement. Beaucoup de gens condamnent que l'information ne circule pas. On ne nous donne pas la vraie information et on n'est pas concerné, peut-être que le gouvernement n'est pas concerné de ce qui se passe à Bounagana. Nous avons vu les populations qui se déplacent, il y a des réfugiés partis par là et l'information n'est pas bien diffusée. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que le gouvernement a récupéré Bounagana ou bien Bounagana reste sous contrôle de M23 ? Nous ne savons pas exactement ce que le gouvernement reproche à ceux qui envahissent effectivement ou qui occupent exactement Bounagana. Donc il règne une certaine confusion et cela nous a poussé justement à réagir à vos questions. Nous allons réagir à ces questions en donnant nos réflexions, en vous faisant voir qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une grande mobilisation. Nous avions vu le gouvernement faire des chambardements dans la nomination des officiers. Est-ce que c'est un problème d'hommes ? Est-ce que c'est un problème de matériel ? Est-ce que c'est un problème d'organisation ? Est-ce que c'est un problème de résoudre une question majeure qui est la sécurité au Nord Kivu ? C'est ça justement la question qu'on se pose. Bientôt là, nous ne savons pas exactement si Bounagana est toujours entre les mains des occupants. Est-ce que c'est le Rwanda qui nous attaque ? Toutes ces questions-là demeurent et demeurent sans réponse. Et notre réaction d'aujourd'hui va consister justement à nous focaliser un peu sur la diffusion de l'information. Est-ce que notre armée a-t-il une voix qui peut informer la population en disant que non, voici exactement ce qui se passe, voici l'ennemi que nous combattons ? Est-ce que le gouvernement connaît exactement l'adversaire qui est en train de faire tous ces problèmes d'insécurité qui causent l'insécurité à Bounagana ? On ne sait pas exactement. Le ministre d'Information ne nous informe pas. Est-ce que l'armée a un reporter, a quelqu'un ? Est-ce que l'armée diffuse vraiment des informations vraies pour que la population puisse savoir exactement où en sommes-nous ? Qu'est-ce qu'est le problème ? Où est le problème ? Et c'est ça. Notre réaction d'aujourd'hui, nous allons donner notre point de vue. Notre point de vue d'abord se situe au niveau de l'information. Tantôt on nous dit que les gens qui sont à Bounagana ce sont des terroristes. Tantôt c'est le Rwanda qui nous attaque. Tantôt et nous demeurons dans ce flou-là. Tous les autres qui sont à Bounagana ce sont des flou-là. Il y a un pays qui est vraiment à Bounagana. Tantôt on nous condamne à ce que nous sommes en train de donner la parole aux ennemis. Quels sont ces ennemis-là ? Est-ce que les ennemis sont à Biso, les Congolais ou les pays étrangers ? Ou les pays qui ont menacé la sécurité à Bounagana ? Toutes ces questions-là, à qui peut répondre à ces questions-là ? Qui peut nous dire exactement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? Et ça demeure comme ça. Et il y a un peu de confusion et puis de l'information. Et tous les gens qui ont des réseaux sociaux, il n'y a pas une voie officielle qui nous dit exactement ce qui se passe. On nous demande aussi de nous mobiliser contre l'ennemi. Mais c'est qui l'ennemi ? Qui est cet ennemi-là ? L'ennemi est un nani. L'ennemi est un nani. Qui sont à la tête de notre pays ? Ils s'occupent d'autres choses. Ils sont ailleurs. Ils sont voyagés. Ils sont voyagés. Ils sont voyagés. Ils sont voyagés. Ils disent qu'ils nous disent que l'armée étrangère ou bien les alliés étrangers pour libérer Bounagana. Et on n'a fait aucun effort. Il n'a fait aucun effort. Ils sont alliés. Ils disent que l'ennemi est un nani. Nous mobilisons pour combattre Munguna. Munguna n'a fait aucun effort. Nous pensons que le gouvernement ne connaît pas l'adversaire. Nous pensons que le gouvernement C'est ça qui donne l'information. Nous, nous avons tous les petits vidéos qui circulent. Oh non, il y a des soldats, des cangés, des chambardements, des institutions militaires. Est-ce que c'est un problème d'hommes? Est-ce que c'est un problème d'hommes-nous dans la République démocratique du Congo? Est-ce que le gouvernement n'est pas exactement? Il y a des choses qui se font pour la campagne. Donc, le peuple est livré à lui-même. Le peuple est à réfléchir. Tantôt, il y a une hostilité, une hostilité. Une hostilité, une hostilité, une hostilité, une hostilité. Une hostilité, une hostilité, une hostilité. Nous avons maintenant presque trois mois d'hommes-nous. Nous avons aussi l'hommes et l'hommes-nous dans un espace. Nous avons aussi l'hommes à l'hommes mètres. Nous avons réalisé un réseau social qui nous dans la part. Nous avons un réseau social qui nous investis là. Nous avons un sketch qui nous investis dans notre pays. Nous avons fait quelque chose à découvrir. Et nous avons un message à l'hommes-nous. Et lorsque nous parlons de ça, lorsque nous parlons, nous diffisons les informations qui sont à notre disposition. c'est à dire qu'on a confiance à nos réseaux sociaux. On a dit que l'on a été confiée dans les réseaux sociaux. Entre temps, les personnes qui se disent que c'est Congolais. C'est un gouvernement central. Le gouvernement central, on a dit qu'on a été terroristes. Tantôt, ce sont les Rwandais qui nous attaquent. Pendant que les Rwandais nous attaquent, nous avons avec nous les ambassadeurs. et tout ça, il y a une certaine complicité, il y a une main noire, la main noire, il y a une main noire, est-ce que le gouvernement est vraiment focalisé sur la Koulouba, qui est-ce que vous avez préparé l'élection, l'état de siège est-ce que vous avez résoudre le problème à sécurité, et là nous constatons une diversion, l'état de siège est-ce qu'il avance, comme il y a un bon moment, comme il y a un bon moment, comme il y a un bon moment, la confusion est-ce qu'il y a un traitement, l'information est-ce qu'il y a un gouvernement qui est-ce qu'il y a un même temps, il y a un système qui est-ce qu'il y a un bon moment. L'év kalorieuse, l'activité est-ce qu'il y a un doute, c'est qu'il y a unriminant que l'amie, l'idée, c'est que l'on tant est-ce qu'il y a un peu auひo, on nie le qu'il y a un lieutenant comme un président pour l'élection sans одной史 du beciler? L' Xiao mw usu, ce qu'il y a unеждien qui permet pourworking ou qu'il y a un Kazakhstan pour l'觀眾 qui a un performer, ce qu'il y a un association est-ce qu'il y a des mince du vélo, il y a unITCH?! Alors, comment est-ce qu'il y a un sujet pour un travail de Vancouver vous à avoir à l'acc conception? C'est-à-dire qu'il faut définir la politique, il faut définir la politique, il faut le faire. Bon, ok, c'est-à-dire qu'on est congolais, selon nous, nous pensons que ces gens-là ont vraiment quelque chose. Ils ont un discours vrai à porter que des organisations, les administrations, le gouvernement devrait s'atteler justement à la racine. La racine est une, la racine est une identification du peuple congolais ou de Vendina Nord-Kivu. Le problème de Bounagana doit être un problème global, ça devrait trouver une solution dans une situation globale. C'est-à-dire que, tout définir globalité à Babilôme, c'est-à-dire l'identification de la population par le peuple eux-mêmes. Le peuple doit se prendre en charge. Il faut que Kinshasa comprenne qu'il n'est pas en mesure d'assurer la sécurité dans toutes ces zones-là et que la responsabilité devra être donnée au peuple congolais. Le peuple congolais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la globalité, il faut que le peuple aillez, il faut que le peuple aillez, il faut que le peuple aillez, il faut que le peuple aillez. Il faut que les territoires aillez, il faut que le territoire aillez. Le territoire aillez, c'est comme ça que nous sommes dit. Il faut que l'élection aillez, c'est que l'élection aillez, c'est que l'élection aillez servir dans l'éloj. L'élection en 2023 aillez servir dans l'éloj. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons redéfinir la politique globale et la sécurité. Et nous devons redéfinir la politique globale et nous devons redéfinir la politique globale et nous devons redéfinir la politique globale. Nous devons redéfinir la politique globale et nous devons être identifié comme du Congolais dans le pays. Nous devons redéfinir la politique globale et nous devons redéfinir la politique globale et nous devons redéfinir la politique globale. ordre ouane koyen denge nini, si le peuple kongole pouve s'identifier dabor tolo ba, ba o ba ko salan denge, ya wana biso tolo ba ki boe tolo bi na ba etat de liye o o biso to zako prone awa, e zako pe sa pouvoir na ba tou oyo ba vandi na ba territoire, ba bandana nou l'identifikasyon ya ba ngomo kokuna c'est comme sa que nous avons appelé sa les etat de liye de chaque territoire chaque territoire il faut ba sa la ba etat de liye ya ba biloko na ba ngonyonsu peuple ni ne zalaka awa tolo laboré na ba touana nyonsu ba bandana ko s'identifié na nou donc nous pensons que les etat de liye doivent être appelés président de la république soka lingui vrema keli kambouane si la et ke ba touana ba komis s'identifi comme des congolais, qu'il s'identifié dabor dans leur territoire, nous avions dit ceci, ba touba simba mandokina ba territoire ouana ba fardesse et se retirer et se retirer temen et se cantoner en donnant l'opportunité à ce que le peuple puisse se prendre en charge en disant bon, awa, biso tolo salande awa batouni n'angobazala ko, combien de batou ba simba mandoki on nous parle de groupes armés tous ces groupes armés doivent s'identifier dans leur propre millier ba minakatiya ba millier na ba ngobalobi biso toza 50, toza 60, toza 70 mais toza ba kongolais voici, nous venons nous identifier nous allons assurer la sécurité de notre territoire pour être intégrés dans la république démocratique du Congo et bilo kwa na nyoso yangwana tolo baki ilfo eloba ma nakatiya ba etade elie wana ba tunabatuba vanda baloba keno awa toza 5,000 o toza 200,000 person nakatiya 200,000 person yangwana yangwana 50 groupes armés auto-arregistrées na katina biso to reconnaitre bango kye effectivement ba zaba kongolais et ça ça demande un processus kwa yambala mokote ilfo ke toza la babilo kwa na avan ke to kende na ba eleksyon seni ba zako lopakeno kende kosa la kartografi babilo kwa na kosimbaté pourquoi parce que le peuple n'est pas engagé le peuple n'est pas vraiment mise en premier na katya babilo kwa na nabaniyaba yababa yababa développement ba payin yababa 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 voilà un peu ce ke j'allais a réagir sur ce qui se passe a bouna gana es a ma watro ke guverneman nabiso es a ko s'okipen na babilo komsus ke s'okipen dabor de l'encadrement de la population pour ke toye ba naniyazosala nanini na katya yababa 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 voilà on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro mais si vous avez un autre point de vue veuyez nous contacter continuez à nous envoyer tous ces messages-là continuez à nous notre réflexion yababa nabiso esali ke batu nabatu ba yababa ata na kwamutu le problème de kwamutu c'est la même chose c'est la même chose parce que de ke toza ko contrôler population nabiso te ba enemi ba kwa nabako yababa kakakokota babilo konyos nous n'avons pas de contrôle sur notre peuple voilà abonnez-vous nabbre et surtout bo klike nanani nan nan na cloche ou bo yye baka ou ni nabako toza ko loba bo suivre nengeni nabako toza ko loba ba question nabu nabako kakakokota le fort pour kakakakana nabako voilà on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro réaction au revoir au revoir